Nous sommes au Hayan. Ici sont produites la quasi-totalité des plantes utilisées sur l'espace public de Bordeaux. Derrière ces serres se cache une parcelle de verdure de plus de 4 hectares sur laquelle est attendu un maraîcher en culture biologique, une volonté de proximité et de développement des circuits courts sur la métropole bordelaise. Ici, le projet agricole que nous portons au Centre de culture du Hayan, sur un peu plus de 7 hectares, est un projet majeur du plan d'action de la ville de Bordeaux visant à développer l'agriculture urbaine et concerne un peu plus de 7 hectares. Une partie est mise à la disposition du lycée horticole Camille Godard qui porte un projet d'expérimentation en agroécologie et en agroforesterie et une autre partie, 4 hectares de terres cultivables que la ville de Bordeaux propose à la location afin d'installer un agriculteur. La candidate ou le candidat retenu aura ainsi à disposition ce forage d'eau fraîchement rénové afin d'assurer l'irrigation de ces cultures. En outre, il devra conserver des îlodies de biodiversité et les haies présentes sur la parcelle. Ce qu'on recherche dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est un maraîcher qui fera de la culture biologique, avec ou pas le label biologique pour les produits qui produira, ça n'a pas d'importance, et qui pourrait avoir aussi des activités secondaires comme des poules pondeuses, de l'apiculture ou des petits fruits. Mais l'activité principale restera le maraîchage. On privilégie les circuits courts, que ce soit à travers des amaps, de la vente directe sur site, ou bien des projets de vente via par exemple l'aménagement d'une zone de vente en drive dans le cadre d'un parking qui va être créé prochainement sur le site, comme on peut observer sur le parking relais de Ravzi. Un projet réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la SAFER afin de mobiliser les sources pour trouver la meilleure ou le meilleur candidat et l'aider dans son implantation.